Une centaine d'usines de méthanisation ont vu le jour en France ces dernières années. Parmi elles, 30 sont implantées en Bretagne, comme ici, à l'Angolvain. Ce procédé qui consiste à transformer les déchets organiques en gaz fonctionne bien, puisqu'une trentaine d'usines de ce type sont en projet, comme à Badalek. Pourtant, dans ce bourg du centre Finistère, les riverains du site ont monté un collectif pour faire entendre leurs craintes. Le déchet ultime s'appelle un digesta, et d'après le porteur de projet, il est valorisable en agriculture, c'est-à-dire qu'il peut être épandu sur des terres agricoles du secteur. On soupçonne un taux de métaux lourds important, et les métaux lourds, il y en a déjà énormément ici, liés à l'élevage. Ces métaux lourds stérilisent les sols, en fait. De son côté, la société porteuse du projet, à Badalek, assure que la pollution des sols sera inexistante. Au niveau de la gestion du digesta et de l'épandage, je dirais que le projet de Dieu-Gaz de Badalek est exemplaire, dans le sens où déjà on a tenu compte du contexte très particulier du Finistère, à savoir qu'il y a une forte pression azotée et phosphore sur les terres avoinantes. Il n'y aura plus de 14 000 tonnes de sous-produits qui sera épandues. Le reste sera concentré et transformé en engrais pour être exporté dans des régions, au contraire, déficitaires en azot et en phosphore. Alors manque de communication ou malentendu entre les porteurs de projet et certains habitants de Badalek ? Quoi qu'il en soit, le permis de construire est accordé. Il ne manque plus qu'un arrêté préfectoral pour démarrer les travaux.